donc bonjour bienvenue sur scooter mecha boîte donc aujourd'hui on va faire des plusieurs vidéos je vais faire plusieurs vidéos alors attendez je coupe la lampe torche parce que il y a un reflet là je vais être un peu sombre donc aujourd'hui on va remonter l'embrayage sur le dt enfin sur le moteur du dt donc uniquement l'embrayage je vais vous expliquer pourquoi je vais faire des micro vidéo parce qu'en fait comme je vous ai expliqué lors de la dernière vidéo mon caméscope a lâché donc je refais mes vidéos avec le téléphone portable le problème c'est que la caméra du téléphone portable est en train de lâcher ce qui fait que lors du montage de la dernière vidéo j'ai remarqué que la vidéo était vachement saccadé ça me plaît pas et c'est surtout qu'en plus vu que sur le téléphone je ne peux pas faire de timelapse je peux accélérer au maximum en x4 sur le logiciel de montage et même la partie avancée la partie en qui est censé être en timelapse fait que j'ai pu la réduire qu'à quatre minutes donc voilà donc bah moi je venais je vais faire le contrôle d'étanchéité je vais nettoyer le carter d'embrayage et le carter de et les disques d'embrayage et on se reprend après donc je suis super content le moteur est super étanche à tel point que le bouchon d'échappement que j'avais acheté chez tournoi racing il tient pas dans le moteur donc enfin il tient pas dans le moteur parce qu'en fait à la base c'est un diamètre 28 et moi le cylindre le italkit il en 32 donc j'étais obligé de mettre le manchon l'adaptateur du pot le fameux adaptateur que j'avais pas vu par nous nous les gaz j'étais obligé de l'enquiller dedans et de mettre le manchon avec de la pâte à joint il faudrait que je m'achète un bouchon là en 32 ça serait quand même bien mais là je suis sûr je suis sûr que que le bouchon il que le moteur il est étanche parce que la durite là en silicone et j'ai réussi à la faire sortir du moteur donc alors par contre j'avais déjà fait une comment dire une près j'avais déjà fait un test avant d'étanchéité avec un raccord d'échappement un raccord de un bout de pipe d'admission quoi en 32 mm pour voir et ça fuyait au niveau de l'admission malgré que j'ai des joints et joint de clapet de qualité des gens de clapet doppler ça fuyait quand même donc moi je vais vous donner un conseil même si vous mettez des joints papier mettez quand même de la pâte à joint et le mieux prenez vous pas la tête vous mettez même pas de joint vous foutez de la pâte direct finalement ça fait quelques temps comme ça que je remarque les joints c'est bas de la merde les joints du cylindre c'est pour le 86 itakit qui n'est pas un 86 itakit au passage je vous montre la boîte du cylindre comme ça vous n'allez pas dire que je suis un mytho c'est marqué 85 cc sauf que sur nono les gars c'est marqué 86 et moi je me suis renseigné auprès de chez itakit avec la référence qu'il ya sur la sur la boîte donc c'est la référence ck.44.851.gr2 je leur ai demandé si c'était un 85 ou un 86 et ils m'ont dit que c'était le 86 le 85 parce que le 86 il est bleu tout simplement donc ça c'est pareil chez nono les gars ça commence à me gonfler ça fait deux fois que je me fais avoir deux fois que c'est censé être tel produit que c'est pas le bon produit quand ça me paraissait bizarre pour le prix que ça soit un 86 parce que je l'ai payé 270 euros ce cylindre là c'est quasiment le prix du 86 stop alu parce que le 86 stop alu il est à 260 euros chez scootfast et c'est vrai que quand je regardais chez scootfast et chez eux merde chez eux que ça soit chez scootfast ou dames sports maxi scoot ils font pas le 86 c'est vrai que le cylindre il était bleu et je me suis dit bon bah peut-être que c'est selon les selon les années de fabrication peut-être que la couleur change ou il peut y avoir différentes couleurs et bah non non c'est pas un ce n'est pas ça c'est tout simplement c'est un 85 donc voilà c'est super donc donc logiquement le carburateur devrait y aller vu que ça marchait sur mon 85 top fonte sur mon 85 top gris je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur un 85 et alkit et c'était les transferts surtout qui m'avait paru bizarre pour un 86 c'était surtout les non pas les transferts les diagrammes qui m'avait paru bizarre donc faut savoir qu'en course 44 chez italkit ils font le 80 italkit course 44 en cylindrée réelle de 78 cm3 il y a le 85 cm3 donc moi j'ai regardé je vais demander la cylindrée réelle de ce cylindre là il ferait 83 cm3 réel 83, je sais plus combien il y a le 86 qui fait en cylindrée réelle qui doit faire 85 et je sais plus combien donc là la cylindrée de ce cylindre là réel je suis quasiment sur la même cylindrée que sur le 85 top gris je suis juste un tout petit peu plus haut donc on attaque on va zoomer un petit peu voilà ce que je vais faire je vais déjà démonter le mécanisme de la pompe à eau alors ça n'a pas été évident pour moi je vous le dis d'office parce que le problème c'est que je comme je vous ai dit la dernière fois j'ai pas d'écran de retour à proprement parler sur le téléphone normalement ça va être peut-être cette vidéo là ou peut-être la prochaine je sais pas ça dépendra si la longueur de la vidéo tout simplement mais normal j'ai recommandé un caméscope le même que j'avais avant un peu pas le même donc là je vais démonter la pompe à eau voilà quand même si on voit ouais si c'est bon j'ai démonté la pompe à eau donc bah jusque là ça se démonte comme une pompe à eau d'origine il n'y a pas de soucis comme je vous ai dit moi je vais supprimer la pompe à huile donc je vais retirer tout le mécanisme de pompe à eau vive les pinces acertips de très mauvaise qualité ça ça ne change pas alors je pourrais éventuellement me prendre un je me fais chier pour aussi l'enlever proprement mais je pourrais éventuellement me casser des clips hein au pire mais bon je préfère quand même ne pas les casser parce que tout le mécanisme de pompe à huile n'est pas très vieux et vu le prix que j'ai payé et vu le prix que j'ai payé donc le clip s'est cassé dans l'instant je préfère que ça m'arrive là au démontage que si je l'aurais laissé et que finalement ça casse dans le dans le moteur quoi dans l'instant je crois que ça m'arrive là au passage je vais vous montrer comment comment ça se monte on va prendre du temps mais bon sur le moteur en fait vous avez à l'extérieur du moteur la partie qui est là donc l'entraîneur de la pompe à huile une rondelle vous rentrez ça dans le carter d'embrayage ensuite vous avez une deuxième rondelle qui se monte ici vous avez le petit rouleau à aiguille sur le pignon vous avez la forme du rouleau ils ont quitté l'ensemble et ensuite le clips j'espère que le deuxième ne va pas casser il n'a pas cassé mais il n'était pas très bien mis donc tout ça je mettrais ça dans une boîte par la suite donc je vais quand même remonter le bout de clips là juste histoire que voilà juste histoire de ne pas perdre les morceaux donc maintenant que la pompe à huile est enlevée et que la pompe à huile est enlevée je vais gratter tout le plan de joint donc ça je ne veux pas le filmer donc pour le joint speed pompe dans le coup j'ai mis une douille avec une rallonge donc c'est un vieux coffret à douille qui me s'ajoute pour ça et vous le rentrez de cette manière logiquement il doit être mis là ce qu'on va faire je vais retirer déjà des boutiques d'ici comme ça vous allez déjà mieux un petit peu mieux voir avant de monter la pompe à eau car de toute façon je nettoie le carter de pompe on va monter l'obturateur de pompe à huile donc la pochette voudra bien s'ouvrir voilà donc ça je ne l'ai pas commandé sur internet parce que je n'avais pas envie de payer très cher juste pour ça je l'ai acheté chez mon concessionnaire beaucoup de monde croit que acheter sur internet c'est moins cher non non c'est pas moins cher ah c'est sûr que tu vas garder les prix de base c'est sûr que c'est moins cher sauf que le problème c'est que c'est pas si vous ajoutez les frais de port et la TVA ça fait pas moins cher ça fait plus cher donc moi je vais mettre de la pâte à joint car je n'ai pas confiance aux joints j'ai peur que ça fuit comme vous avez vu les j'ai eu le cas avec les joints de clapet c'est pas étanche pourtant les joints vous pouvez voir ils sont là c'est des joints Doppler et ça fuit donc dans le doute parce que je vois que le joint en plus il est vachement il est vachement dur vous voyez vous voyez c'est tout c'est tout Il ne coûte rien de mettre de la pâte. Surtout que ça en plus c'est de la vis qui n'est pas très grosse donc on ne peut pas serrer non plus comme un demeuré. C'est parti. 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 Il va être temps que je me trouve un local. D'un coup, vu que les plans de joints ne sont pas tout à fait bien droits, c'est pour ça que ça fuit légèrement. Entre fuir légèrement et avoir le radiateur qui se visent d'un seul coup par terre. Parce que ça, ça m'est arrivé. il faut dire que le carter j'ai là bon beaucoup de kilomètres mais c'est un petit ça a été un petit peu démonté n'importe comment donc deux joints en bas deux joints en haut au moins comme ça je suis sûr pas voir de merde j'ai essayé de remonter mes vis sans mettre les rondelles parce que j'ai pas trop compris ce qui s'était passé là dessus d'ailleurs la dernière fois il y a un petit joint qui vient je mettrai des vis neuves alors pour la visseuse vous avez ça qui se règle donc vous le dévisse à fond donc finalement pour la vidéo il va y avoir que la partie la vidéo qui a là ce sera que ça je ferai une autre vidéo pour le remontage du carter et tout ça parce que ça va être trop long vu que je peux pas faire d'accéléré non il y avait un problème sur les vis elles se visent pas entièrement donc pour la pompe à eau en fait ce qui s'est passé c'est que tout simplement je n'avais pas la bonne vis donc normalement là c'est du 6 par 30 enfin la profondeur j'ai mesuré ça fait 6,39 vu que j'ai rajouté deux joints c'est censé faire 6,36 donc normalement il faut des vis de 6,35 ici c'est pour ça que celle là est bonne parce que c'est la bonne vis là par contre ça fait 6,35 de profondeur en enlevant les deux joints ça doit faire 6,32 enfin 6,32 6,33 et il faut une vis de 6,30 et moi cette vis là bah en fait quand j'ai remonté le moteur la première la dernière fois quand ma pompe à eau a cassé donc la toute première fois là quand j'ai eu le problème de turbine j'avais remonté la pompe à eau d'origine donc j'avais obligé de remettre les vis d'origine et j'ai dû perdre une vis et c'est pour ça que j'avais mis des rondelles donc là j'ai remis une vis en 6,30 heureusement que c'était pas une autre taille parce que j'aurais été un petit peu dans la dans la merde parce que les niveaux vis btr j'ai plus grand chose parce que comme je vous ai dit j'ai refait un moteur et il n'y a pas longtemps donc chaque fois qu'il faut que je refasse un moteur c'est mes vis à moi qui trinquent donc voilà donc bah voilà c'est tout pour cette vidéo donc vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne youtube scooter mec à boîte vous pouvez vous abonner liker et partager les vidéos à plus